pour créer la croche de ta roue tu vas donc utiliser le loft qui peut se traduire par tunnel c'est à dire que c'est une succession de formes diverses le long d'un chemin le profil que tu as besoin c'est celui ci qui va donc une succession de cercles pour créer des cylindres jusqu'ici où tu vas passer sur une forme rectangulaire le chemin va être donc droit à ce niveau là il va très légèrement remonter vers la fin ici c'est légèrement faux il n'est pas tout à fait droit la partie rectangulaire et donc il va te falloir le long de ce chemin créer plusieurs cercles au début pour constituer des cylindres puis des rectangles ici pour constituer le cube il suffira après coup de rajouter ce petit champignon et de unir par un bolet les deux objets pour ce faire dans ta scène tu vas commencer par te mettre sur une de tes accroches et en allant dans l'onglet create shape tu vas prendre une ligne et tu vas créer ta première ligne droite avec un clic puis la touche shift pour rester parfaitement droit à l'horizontale un autre clic pour valider la fin du premier segment et un deuxième clic gauche pour créer le segment ici un peu en angle clic droit pour mettre fin à ta ligne et tu vas ensuite créer toutes les formes qui vont se répercuter le long de ce chemin donc tu vas commencer par un premier cercle ici qui va faire 0,4 de rayon puis ton cylindre va s'agrandir jusqu'ici pour un cercle de 0,75 tu vas voir une décoche pour faire tenir la roue donc tu vas retomber sur un cercle de 0,6 ce cercle tu peux le dupliquer puisque dans la roue le cylindre va rester constant donc toujours à la même taille ça va t'amener donc jusqu'à un cercle de 0,6 puis tu vas remonter sur un cercle bien plus gros qui est de 0,9 de rayon qui va correspondre ici encore au décrochage puis on va redescendre doucement de nouveau vers un cercle de 0,6 donc tu peux dupliquer le cercle précédemment fait tu peux même le dupliquer deux fois puisque ta partie cylindrique doit arriver jusqu'ici ensuite tu vas passer sur une partie rectangulaire donc tu vas créer une forme rectangle avec une hauteur de 0,4 et une largeur avoisinant les 0,7 0,8 tu peux en profiter si tu veux des angles arrondis au niveau du rectangle pour jouer avec le corner radius lui mettre un 0,1 ou un 0,05 ce qui arrondit les angles et tu dupliques ce rectangle puisque ici ta forme rectangle tu vas la définir d'ici jusqu'au bout une fois que tu as toutes tes formes tu peux toutes les sélectionner sans prendre ton cylindre et ton référent utiliser l'isolation afin de garder que les éléments que tu dois mettre sur ton loft pour créer le loft tu vas d'abord sélectionner ton chemin aller dans l'outil create géométrie dans la liste ici tu vas passer en component d'objets au même endroit que tu as créé le bolet 1 et tu vas prendre l'outil loft alors sélectionne toujours ton chemin au début et non une forme puisqu'en fait quand tu le sélectionne et que tu viens cliquer ici sur loft tu assigne tout de suite ton chemin en guet de passe c'est à dire en avoir le chemin ce qui fait que lorsque tu vas rajouter les formes les formes vont venir se positionner sur le chemin et non l'inverse tu vas définir la première taille de ton chemin à l'instant 0 en cliquant donc sur gateship et en venant sélectionner ici ton premier cercle à 0,4 alors il y aurait bien une technique en allant dans l'onglet modifier à ce moment là de se passer des différentes formes et profils c'est de venir ici dans déformation et à l'aide de l'outil par exemple scale de changer les différentes tailles le long du chemin en fait dans cet outil ici on peut rajouter des points sur cette ligne puis déplacer les points pour donner différents rayons en plus ces poignets on peut tout à fait faire un clic droit dessus et les passer en bézier smooth ce qui nous permet d'arrondir les formes on a la possibilité d'utiliser ce genre de panneau pour la mise à l'échelle pour twister notre forme c'est à dire la vriller le long du chemin là tu peux le constater en suivant mon maillage je vais le forcer un peu tu peux le faire aussi sur les biseaux et sur les titres mais le problème de cette technique dans notre cas c'est qu'elle ne va pas nous aider pour la simple raison que c'est toujours la même forme qui est le cylindre or à un moment on doit passer en rectangle donc on ne va pas utiliser des formations pour cet exercice mais seulement le gate shape et les différentes formes que tu as déjà créé donc là sur le chemin tu vas te déplacer le long de ton chemin tu vas par exemple mettre une valeur de 10 ce qui veut dire que tu déplace ton curseur à 10 tu peux le voir d'ailleurs si tu fais f3 pour te mettre en wireframe tu vois ici une croix jaune qui correspond à la position ici de mon path puis tu viens faire gates shape et tu vas prendre ton deuxième cercle ici celui de 0 75 tu vas ensuite enchaîner en rajoutant 5 au path et en prenant encore une nouvelle forme qui est ton cercle de 0,6 tu vas ensuite augmenter par exemple autour de 30 et prendre l'autre cercle de 0 6 qui va amener ici à la fin de ta roue ne t'inquiète pas si pour le moment tes valeurs ne correspondent pas tout à fait aux positions sur ton accroche ici tu fais juste ton enchaînement un peu bateau puis après tu vas revenir avec ta référence et les placer correctement donc après le cylindre intérieur il y a le décrochage pour tenir la roue donc à par exemple 35 tu vas mettre ton cercle de 09 puis à 40 ton cercle de 0 6 qui va l'amener jusqu'à peu près 60 tu reprends ton cercle de 0 6 qui te reste puis à 65 tu vas lui mettre le premier rectangle et à 100 le dernier rectangle à vrai dire le dernier rectangle on pourrait très bien s'en passer puisque à partir du moment où tu es passé sur un rectangle il va le perpétuer jusqu'à la fin maintenant que tu as à peu près toutes tes formes sur ton chemin tu peux sortir de ton isolation te remettre en affichage de texture c'est à dire refaire f3 au cas où et tu vas positionner tous tes cercles pour qu'ils soient pile à l'endroit de tes accroches pour ça tu vas rentrer dans le loft venir ici sur chez pour les redéfinir et tu peux alors en passant ici sur ton chemin les sélectionner et les repositionner par exemple ici on va le positionner plutôt autour de 65 bah en fait 65 était très bien donc c'est plutôt ce cercle qui n'est pas à la bonne position il devrait être limite à 64,8 ainsi on a bien un changement radical ensuite tu peux prendre ce cercle et le déplacer hop ici il me reste un an hop le déplacer jusqu'à à peu près 55 prendre celui de 09 le déplacer au niveau hop du décrochage prendre ton 06 et venir le replacer comme ceci prendre ton cercle là de 075 le rapprocher du début de la roue et prendre ton cercle de 06 et le rapprocher du 075 pour faire un changement assez conséquent tu n'as pas tout à fait fini ton loft puisque si tu isole ton objet et que tu tournes autour tu vas t'apercevoir que la dernière partie est mal orientée cela est dû aux formes qui la composent qui ont compris les coordonnées à 90 degrés par rapport à la ligne pour corriger ceci tu restes dans le loft au niveau des shapes qui te permettent de sélectionner les deux parties qui composent la dernière segmentation et tu vas appliquer une rotation de 90 degrés si tu as besoin de modifier la taille d'un élément tu peux très bien le modifier aussi avec une mise à l'échelle par exemple ici sur la largeur il reste aussi un autre réglage à appliquer c'est le maillage puisque ici si tu regardes ta courbe elle est segmentée et non lissée pour régler le maillage tu rentres dans le loft tu descends dans le menu sur skin parameter qui sont les réglages de peau et tu vas augmenter la segmentation autour de la ligne avec shapes tape et le long de la ligne avec pas step donc sur le shapes tape tu peux augmenter vers 16 pour cette pièce quant au pas step ne le diminue pas trop en fait tu peux rester à 5 voire à 6 puisque autrement tu risques de perdre le lissage de ces courbes ci tu peux aussi cocher optimise shape ce qui réduit le nombre de segments là où ce n'est pas utile sur les lignes droites par exemple ici la fin de notre objet tu peux aussi décocher aux besoins contours pour faire en sorte que le maillage ne se réoriente pas par rapport à ton chemin ici ça pour conséquence de ne pas avoir un rebord vraiment vertical donc si tu décoches tout en maillage se réaligne au reste du maillage et non par rapport au chemin et donc tu récupères un bord parfaitement droit tu peux alors sortir de ton isolation te mettre en vue de face et à l'aide de l'outil ligne et du lace donc de la révolution tu vas créer le champignon qui fait l'accroche entre l'axe et le support de ta roue ici donc tu viens dans l'onglet create dans la partie shape tu prends une ligne tu viens créer rapidement hop les lignes qui composent ton champignon très rapidement puisqu'après tu vas isoler ta ligne avec calcul rentrer dans l'onglet modify passer en vertex donc en sous sélection de points tu peux alors sélectionner tes points faire un clic droit et les passer en baisiers voire en baisiers corner pour avoir toutes les poignées indépendantes l'une de l'autre et avec l'outil transformation tu peux affiner la forme de ton tracé ici je vais réduire l'épaisseur de l'axe principal une fois que ta forme est bien défini tu peux ressortir de lignes mettre un modificateur lace rentrer dedans ici pour accéder à l'axe et déplacer l'axe si ta forme est noire n'oublie pas de flipper il est normal vérifie en haut que tu sois les assez loin pour avoir un petit trou puis ressort du lace et rajoute un capol pour fermer ce trou et celui de dessous d'ailleurs à ici attention j'ai un disque noir ça veut dire que dans ma ligne ce point est allé trop loin donc je vais le ramener un peu vers la gauche ainsi je vais régler pour ne pas avoir de face qui superpose donc j'ai mon accroche je vais sortir de l'isolation prendre mes deux objets qui composent l'accroche de la roue les placer par rapport à à cet axe donc en vue de côté il me reste une dernière chose à faire qui est de prendre l'un des deux objets rentrer ici dans l'onglet create géométrie rentrer aussi dans component objets pour accéder aux bolets 1 et unir avec ad opérant mon support et mon accroche attention de bien être réglé en union par défaut normalement il n'y a pas de souci ainsi tu as donc tout ton accroche de fini bon on 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 Sous-titrage FR ?